Salut les amis, c'est Antoine de Toy Striker. Aujourd'hui, unboxing de la figurine Judge Dredd de 3A. Vous savez que j'aime beaucoup Judge Dredd et donc très très excité par la découverte de ce personnage produit par 3A. C'est la version comics de Judge Dredd, vraiment la version du comics anglais des années 60-70. Il y a encore le plastique dessus, on y va. Donc ici, ce petit bag de cigare, je ne sais plus comment on appelle ça, slipcover, je ne sais plus. Avec quelques visuels sur Judge Dredd. Donc le logo Judge Dredd, le badge. Au dos, vous avez les armes qui, je pense, sont présentes dans la boîte. Les Loggivers 1 et 2, le Daystick, le bâton et le Low Road qui est le gros gun de Judge Dredd. Là, vous avez la boîte avec un dessin de Brian Bolland qui est vraiment l'artiste fétiche de Judge Dredd. L'artiste anglais qui a le plus, enfin peut-être pas le plus, mais en tout cas qui a vraiment dessiné les comics les plus significatifs de la saga Judge Dredd. Voilà donc au dos à nouveau un visuel. Judge Dredd donc sur une sorte de trône. Donc produit par 3A. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Qu'est-ce qu'il y a marqué d'autre ? C'est à peu près tout. Déjà deux visuels bien sympas. Les copyrights de Rebellion. Rebellion, c'est la société qui a les droits de Judge Dredd et de tous les comics tirés de la licence 2000AD. qui est donc une série de comics anglaise. Donc on ouvre la boîte tout de suite. On retrouve donc le petit instruction manual avec donc différentes informations sur la façon d'assembler la figurine. En couleur, papier glacé, c'est sympa, c'est assez rare. Habituellement c'est plutôt du noir et blanc. du noir et blanc un peu moche sur du papier cheap. Et là vous avez au dos les différentes armes. Voilà. Donc je découvrais quoi la figurine ? Alors, écoutez, on va commencer par le perso en lui-même. On enlève ses petites bottes, ses petites protections au niveau des bottes, au niveau du visage. Le petit sachet de sel qu'il ne faut pas manger. Voilà. Je vous le pose. La bonne odeur de plastique qui remplit bien les narines. Voilà. Bah écoutez, la première impression est plutôt bonne. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'aime beaucoup le weathering sur les épaulettes là. Le visage également tout à fait représentatif de Dread qui fait toujours un peu une tête de très très gros badass. Donc ça, c'est vraiment la tête de Dread. Et j'ai l'impression qu'ils y sont vraiment bien arrivés. Je vous rappelle que c'est le Dread version comic books. Donc, ce n'est pas le Dread du film de 2995 avec Stallone qui va d'ailleurs sortir bientôt chez je ne sais plus qui. Et ce n'est pas non plus le Dread de 2012 avec Carl Urban. C'est le Dread comics. Et alors, je ne veux pas me tromper mais je pense que c'est la première fois, enfin non, j'en suis même sûr. C'est la première fois que le personnage de Dread est représenté à l'échelle un sixième avec un fabricant qui a la licence. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a même pas eu de version non officielle de ce personnage version comics. Autant il y a eu tout ce qu'on veut en 2012 et en 95, sur les versions 2012 et 95. Mais le comics, je pense que c'est la première fois qu'il y a une licence officielle. Je vous rappelle d'ailleurs que cette société avait déjà sorti avec... La société 3A 3Zero avait déjà sorti au 1 12ème. Dread avec sa moto, avec les vilains juges. Voilà. Donc là, première impression excellente. Les épaulettes sont bien badass, sont bien grosses. Dorées mais en même temps bien salies. Le weathering est plutôt réussi. La tenue, c'est une sorte de matière un petit peu style imperméable. Un peu un jumpsuit, un peu... comment dire... un peu... caoutchouc. Les bottes sont superbes. Ca allie également au niveau bien sûr des... Des pieds, des talons, avec une sorte de boue, de ça. L'articulation a l'air d'être correcte. La petite chaîne en métal. Le casque, il m'a l'air d'être aussi pas mal du tout. De toute façon, on comparera un petit peu avec les autres versions de Dread. Mais j'ai l'impression que là, on a une belle figurine. Je ne suis pas très objectif parce que j'aime beaucoup ce personnage. Et franchement, je trouve qu'il est vraiment réussi. Donc tout de suite, les accessoires, il n'y en a pas 50 000 de toute façon. Enfin, il y en a quand même pas mal. Non, ce n'est pas vrai ce que je dis. Ce n'est pas bien. Mais ça va aller quand même assez vite. Donc le Loggiver, on va commencer par le premier. Donc ça, c'est l'arme emblématique de Dread. C'est le Loggiver Mark I. C'est le premier gun qu'il avait dans le comics anglais. Bon, ça, ça tourne. Petite molette, là, elle tourne. Petite lumière rouge un peu métallisée, un peu brillante au dos. Enfin, à l'arrière du gun. Il n'y a pas d'autre partie amovible. Par contre, le weathering est réussi. Une arme en métal bien salie. Voilà. Après, vous avez sa deuxième arme, qui est le Loggiver Mark II. Je regarde avant de vous la montrer s'il y a des parties amovibles, mais... Non, pareil, ça, ça tourne. Ça doit être peut-être pour sélectionner le type de munitions, vous savez. Donc là, vous avez le Loggiver Mark II, qui est également plutôt réussi. Ici, avec du noir mat, du noir brillant, du weathering. Des parties en métal. Enfin, des parties couleurs métal. On retrouve le petit écusson, le petit logo un peu des Juges, ici. Le chargeur qui se retire, avec les petites balles à l'intérieur. Super mignon. Des chargeurs amovibles, donc ça, c'est quand même super bien fini. Et je pense qu'il y en aura peut-être d'autres. Non, il n'y en a pas d'autres. Voilà. Après, vous avez le Gros Gun. Celui-là, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Le Low Rod, un an comme ça. C'est marqué là, oui. Low Rod. Donc, le Low Rod, je le sors de sa boîte, si j'y arrive. Donc, gros gun. Énorme gun et on peut rajouter la crosse à l'arrière. Je regarde sur le petit livret d'instructions. Enfin, ça n'a pas l'air très compliqué. Voilà. Donc là, vous avez le Low Rod qui est vraiment une arme bien badass. Avec toujours le petit compartiment des balles qui se retire. On voit les petites balles à l'intérieur. Je le remets. Donc, qu'est-ce qui bouge là ? La partie shotgun, non, ça ne bouge pas, le lance-grenade là. Bon, il n'y a pas grand chose qui bouge. Enfin, il y a quand même la crosse qui se retire. Le chargeur. Et également, donc, plusieurs textures. Du mat, du noir mat, un petit peu noir brillant. Les petits voyants rouges qui indiquent la puissance de l'arme ou les munitions utilisées. Voilà. Donc ça, c'est une arme qui est arrivée un peu plus tard dans la série. Dans le comics. Après, vous avez... Je ne sais pas ce que c'est ça. Ça, c'est des petits pegs en plus. Toujours pratique. Vous avez le Daystick. Donc ça, c'est son bâton. Son bâton de flic. Voilà. Bon, il est assez simple. Mais ici, à nouveau, le petit écusson de Dread. Sa petite marque de fabrique, si je puis dire. Voilà. Avec la poignée qui est un peu texturée, style, vous savez, anti-dérapant. Je ne sais pas si vous voyez bien. On ne voit pas très bien. Bon, il est simple, mais c'est mignon. Et le pommeau qui est vert. Voilà. Alors après, vous avez apparemment un visage alternatif. Donc, un visage... Là, il a déjà l'air pas très content. Mais là, il a l'air encore moins content. Ce qui paraît difficile, mais si. Donc, apparemment, il faut enlever le casque. Je suis en train de lire. Il faut enlever le casque. Je ne sais pas s'il a vraiment des yeux, d'ailleurs. Parce que je ne suis pas sûr. Vous voyez, on ne voit pas trop ses yeux derrière la visière, là. Donc, l'autre tête qui a d'être bien badass. Alors, c'est dommage que c'est scellé. Donc, ça, c'est un peu dommage d'avoir scellé le petit sac. Parce que, si on ne veut pas l'utiliser, on est quand même obligé de le... Si on veut le tester, on est quand même obligé de déchirer le petit sac. Ce n'est pas très grave, mais... Donc, je vous ferai un essai tout à l'heure avec la tête badass. Comme ça, vous verrez. Enfin, encore plus badass. Voilà. Et puis, il y a plein de paires de mains, comme d'habitude. Donc, je voulais sortir. Voilà. Par exemple, la main... Une main qui est faite pour tenir, je suppose, un gun. Main gauche. Donc, on met un gun avec le doigt qui se met sur la gâchette, là. Après, vous avez, je pense, la même chose à droite. Ça, c'est peut-être... Ouais, je ne sais pas celui-là. Main droite, également... Peut-être pour tenir aussi la crosse... Enfin, la... Ouais... De... Du gun, d'un des gun. Bon. Je vous les montre toutes, mais enfin... Toujours un peu la même idée, hein. Il y a souvent une main adaptée à chaque... À chaque accessoire, à chaque main. Celle-là et celle-là se ressemblent beaucoup, hein. Alors là, dites-donc... Je me demande s'ils ne m'ont pas mis deux fois la même, parce que... Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bon... Curieux. C'est vraiment pratiquement les mêmes. Le doigt a l'air d'être un tout petit peu les écartés, ici. Mais c'est vraiment curieux. Voilà, bon, enfin, il y a... En tout, il y a donc quatre paires de mains. Donc, huit mains en tout. Une autre main gauche. Là, c'est pour tenir le bâton, le destique, clairement. Main gauche pour tenir le bâton. Là, il y a un petit... Un petit défaut de peinture, là. Un petit peu de blanc, là, sur la... C'est un peu dommage. Là, il y a un petit peu de blanc, là. Une petite tâche de peinture blanche. Je ne pense pas que ce soit fait exprès. Et main droite. Pareil, main droite pour le destique. Voilà. Bon, je change le visage et je reviens vers vous. Ok, donc là, je lui ai mis l'autre expression du visage. Donc, il faut tirer sur la partie inférieure. Ce n'est pas évident. Il faut un peu forcer. Je n'aime pas beaucoup ça. Parce que j'ai toujours peur un peu que... Que quelque chose casse ou que ça s'abîme. Donc, ce n'est pas le casse qui ne se soulève ni rien. Il faut vraiment attraper cette partie. La tirer vers le bas. Et après, on change la partie inférieure du visage. Donc, je vous montre son expression. Pas contente du tout, du tout. Alors, il n'est jamais content, juge Dredd. Mais là, il est encore moins. Donc, je vous confirme qu'on ne voit pas les yeux. Qu'il n'y a pas de dieu, en fait. Il n'y a pas de dieu. Ce qui n'est pas complètement illogique. Car dans le comics... Et d'ailleurs, ça avait fait beaucoup de bruit quand il y avait eu la première adaptation au cinéma avec Stallone. Dans le comics, on ne voit jamais ses yeux. Donc, il en a bien sûr. Mais personne n'a vraiment vu son vrai visage. Puisqu'on ne voit jamais ses yeux. Donc, on ne voit pas ses yeux. Alors, je vous montre les deux visages. Pas content. Et pas content du tout à côté. Alors, autre petite particularité plutôt sympa. C'est que l'insigne de juge Dredd, elle est aimantée. Donc, vous pouvez la mettre un peu où vous voulez. Oula. Vous pouvez la mettre un petit peu où vous voulez. Sur le corps. Sur sa combinaison. Je vous remonte le weathering vraiment des épaulettes que je trouve magnifiques. A la fois brillant et sali. Enfin, ce n'est pas brillant. Parce que là, il y a des reflets. Mais je ne sais pas comment dire. Le rendu, on dit vraiment de l'or. Mais qui a un peu vécu. Qui a été au combat. Superbe couleur. Or ou bronze d'ailleurs. Plutôt or. Bon. Ça, c'est un petit socle custom que j'avais fait faire par quelqu'un qui me fait tous mes socles. Et qui attendait patiemment l'arrivée de... Attendez. Je ne sais pas si vous voyez bien. Qui attendait patiemment l'arrivée du juge. Donc ça, c'est vraiment une image très très connue de Dredd combattant son ennemi juré. Le juge Fir. Voilà. Bon, les articulations m'ont l'air très correctes. Le body, je ne peux pas trop savoir ce que c'est comme body. Mais je pense que c'est un body qui a dû être créé pour le... Qui a dû être créé pour l'occasion. Je n'en sais rien. En fait, je vous dis ça. Ce que je vois un peu dommage, c'est qu'il n'y ait pas de socle fourni avec. Bon, moi, ça m'est égal. Parce que de toute façon, j'aurais fait mon socle. Je n'ai pas beaucoup de figurines 3-0. Vous avez peut-être plus l'habitude que moi. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a jamais de socle. Donc ça, c'est quand même un petit peu... Un petit peu dommage, on va dire. Mais moi, c'est la deuxième que je commande. Et l'autre, c'était l'énorme robot, là, de... Le nom m'échappe. Fall Out, ouais. Fall Out 4. Donc là, il est tellement large de toute façon que... Bon, ce n'est pas étonnant qu'ils n'aient pas fourni un socle. Mais voilà. Donc, le holster de bot, là, on peut mettre... Un des guns. Alors, je ne sais pas lequel. Je regarde sur la notice. Non, celui-là, il ne rentrera pas, c'est clair. Donc, ça va être celui-là. Donc, le Mark One, on peut le mettre là. La petite ceinture, bon... Elle est plutôt jolie, avec tous les petits compartiments. Alors, c'est vrai que dans le comics, je ne me rappelle plus très bien comment c'est. Mais enfin, je pense que c'est fidèle. Dans la version du film de 2012 avec Carl Urban, il y a un petit truc médical, il y a des menottes, il y a tout ça. Mais dans le comics, c'est plus simple. C'est vraiment des petits compartiments comme ça, qui ne s'ouvrent pas ici. Donc, ils ont chacun une utilité propre. Mais là, on ne peut pas les distinguer, les différencier. J'aime bien aussi les espèces de clous sur les gants. Écoutez, je crois qu'on a fait un peu le tour. Les articulations, comme toujours, elles m'ont l'air vraiment pas mal du tout. Très, très crantées, vous voyez. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup de possibilités de position. Et puis, on sent qu'à chaque fois qu'on utilise une articulation, il y a plusieurs niveaux pour faire une meilleure pose. Donc, j'ai l'impression que c'est du sérieux à ce niveau-là. Globalement, je suis très, très content. Je pense qu'on peut difficilement faire mieux. Je mettrais sûrement l'autre visage plutôt, qui est vraiment le visage emblématique de Dread. Les accessoires sont super mignons, super bien finis. Je suis très content de cette figurine. Juste pour conclure, je vais vous montrer les autres figurines Dread que je possède. Ok, donc là, j'ai pris l'iPhone à la main pour vous montrer ma collection de figurines Juge Dread. Donc là, vous avez le Juge Dread version comics par Metzko. Ou un douzième. Très, très belle réalisation. Je vous avais déjà montré ça dans une vidéo, mais je vous les remontre rapidement. Là, vous avez Dread sur sa Lomaster. Donc, la Lomaster de chez 3Zero. Et derrière, vous avez les 3 méchants juges. Donc, le juge Mortis avec sa tête de mouton, son squelette d'oiseau sur l'épaule, etc. Lui, il fait vraiment très, très peur, je trouve. Derrière le chef, le juge Death. Et tout au fond, le juge Fear. Qui est vraiment aussi un perso superbe. Plus haut, on monte. Et là, vous avez donc la version Dread, donc la version Stallone. Donc, du film de 1995. Avec donc un socle sur mesure, un socle custom que j'ai fait faire. Et ça, c'est X Sensation qui a sorti ça il y a 5-6 mois. Il y en a un autre qui arrive bientôt. Je sais plus qui. Bon, je le prendrai peut-être aussi, sûrement d'ailleurs. Puisque je suis vraiment un gros fan. Bon, ben là, je vous ai mis le Dread que vous venez de voir. Alors, petite précision. Cette partie-là, en fait, elle bouge. Donc, je vous dis des bêtises. Mais tout à l'heure, ça devait être un petit peu bloqué peut-être par la peinture. Donc, en l'installant, j'ai vu que ça bougeait. Et également, le Loggiver Mark 1. Il y a un petit compartiment. Il vient de tomber d'ailleurs. Voilà, boum. Je vais vous le chercher. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous allez voir. Mais il y a donc un petit chargeur. Avec des petites balles. Qui également se retire. Du Mark 1. Voilà. Donc, on continue ici avec 3 autres Dread. Enfin, 3 autres figurines de la licence Dread. Donc, le juge Dread version Carl Urban. Version 2012. Donc, que j'aime beaucoup aussi de chez Art Figures. À côté, vous avez un méchant juge, le juge Alvarez. Et puis, ici, vous avez la coéquipière de Dread. Donc, Cassandra Anderson. Qui, elle, a été produite par VTS Virtual Toys. Donc, là, vous voyez, c'est un look plus moderne. Avec des gilets pare-balles. Beaucoup d'accessoires. Mais enfin, je trouve que c'est des béridations dans l'ensemble. Il y a des critiques à faire, bien évidemment. Mais franchement, c'est pas mal. Et puis, juste pour le fun, je vous montre quelques petits accessoires que j'ai. Donc, ça, c'est le Loggiver de la version de Stallone. Un petit pop à droite. Là, vous avez la boucle de ceinture Dread. Ça, c'est un petit casque que j'avais eu avec une boîte Loot Crate. Ou Zavi, je ne sais plus. Enfin, vous savez les trucs, là. Qui envoient des petits goodies. Et derrière, le Book of Law. Reproduction du Book of Law. Qui est donc le livre des juges. Voilà. Bon. Les amis, j'espère que cette petite présentation vous a plu. Et je vous dis à bientôt en vous laissant, donc, avec la tronche bien badass de mon pote Dread. Salut ! Ouais, une dernière chose avant de vous quitter. J'ai oublié de vous parler d'une figurine qui était sortie en 95. Donc, ça commence à dater un peu. C'était il y a 22 ans. D'un Dread par la société Medicom. Société donc japonaise. Qui a été un des précurseurs un petit peu dans les 30 cm de qualité. Mais enfin là, ce n'est pas leur plus belle réalisation. Pour mémoire, je vous le montre. C'est le Dread de 95. On peut l'oublier parce qu'il est moche. Mais enfin, c'est quand même vintage. C'est quand même sympa. Voilà. A bientôt les amis. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...